à vous tous bonjour d'être bonjour et merci d'être là je vais faire cette vidéo je veux qu'elle dure 30 35 minutes maximum donc on va aller très vite et je vais être bref mais vraiment concis pour que le message soit perdu et soit relayé je veux que vous relayez ce message ma page facebook je l'ai créé pour porter la voix des sans voix j'ai créé cette page idée de paix parce que je suis consciente de ce que c'est que la paix j'ai créé cette page à cause des personnes silencieuses des personnes qui ne parlent pas des personnes qui n'osent pas parler des personnes qui n'ont pas la force de parler parce que venir s'exprimer il faut avoir la capacité d'accepter de de prendre des coups on donne des coups mais on prend aussi des coups à vous tous mes amis merci d'être là merci d'être connecté merci de relayer dans tous les groupes pour que cette vidéo aille plus loin qu'elle touche nos autorités nos politiques nos dirigeants afin d'améliorer et de corriger certaines inégalités dans la société je sais vous à nous vous me connaissez je suis franche moi j'aime la franchise j'aime l'audace j'aime j'aime crever j'aime crever l'abcès j'aime briser j'aime franchir pas là où on dit non faut pas franchir j'aime mettre le doigt là où on dit de ne pas mettre le doigt de se taire moi je ne peux pas me taire je me dois à moi même et je me dois à vous ma page facebook elle est dédiée aux personnes sans voix cette page est dédiée aux personnes qui n'osent pas je portais ce combat à cause de vous j'ai porté ce combat pour pour les silencieux les oublier ceux qui se sentent frustrés de la république c'est qu'ils se sentent oublier de la république c'est quitté ce qui se sentent un méprisé parce que parfois le mépris on le sous-estime le mépris est une forme de haine de l'autre donc cette page a été créée pour vous donc s'il ya des choses qui n'y vont pas dans la société à tant que femme à tant que femme engagée il me doit devenir établis l'ordre mes amis je suis une femme citoyenne je suis une femme citoyenne oui profondément attaché à la site aux valeurs de la citoyenneté la citoyenneté c'est le respect de l'autre la citoyenneté c'est le partage du quotidien la citoyenneté c'est pour nous voir la paix la citoyenneté c'est les institutions de la république la citoyenneté c'est le respect de l'autorité de l'état la citoyenneté c'est le respect des institutions de la république la citoyenneté c'est la continuité de l'état l'acceptation de la continuité de l'état la citoyenneté se promouvoir la réconciliation la citoyenneté se parler de ceux qui sont défavorisés dans la société la citoyenneté c'est le débat participatif la citoyenneté c'est la vraie démocratie je suis une femme démocrate j'aime la démocratie j'aime la république j'aime le débat c'est pourquoi je me suis engagé auprès de la république la république de mon pays d'origine la côte d'ivoire j'aime la démocratie j'aime le débat des citoyenneté c'est pourquoi je me suis engagé ici sur les réseaux sociaux je me suis engagé auprès de la république et non auprès des hommes mes frères et soeurs vous mes followers je vais vous prendre à témoin je vais vous prendre à témoin c'est vous mes témoins c'est vous mes avocats parce que des coups j'en ai pris des coups pour mon engagement de citoyenneté pour mon engagement auprès de la république j'ai pris des coups j'ai essayé de blessure j'ai essuyé toutes sortes de dénigrément parce que je me suis engagé pour la république à un moment donné de la vie politique de notre pays à un moment donné de la vie sociale de notre pays à un moment donné où tout est crisqué tout le monde chacun est dans son coin personne n'ose parler à l'autre personne n'ose s'exprimer même sur les réseaux sociaux ici personne même que ce soit les militants du prix du parti au pouvoir que ce soit les militants de l'opposition personne n'ose adresser la parole à à l'autre à un moment donné ici sur les réseaux sociaux sur la toile les militants du rdr le militant du rsdp n'osent même pas ouvrir nous ont même pas parler nous aiment pas dire mot nous aiment pas dire qu'ils soutiennent la république nous aiment pas dit qu'ils soutiennent la république nous a même pas dit qu'ils soutiennent le président à la salle au terrain chacun avait peur la peur a envahi le web le bois ça envahit le web chacun avait peur ça se cachait ça rasait les murs parce que la violence était forte parce que les agressions étaient forts parce que des hommes étaient virulents sur les réseaux sociaux sur la toile celui qui dit je soutiens la république il doit être abattu il doit être abattu sur la toile celui qui dit qui valorise les actions du gouvernement les actions du président alassane ouattara celui là est pour chasser sur la toile et incriminé sur la toile et insulté sur la toile et vilipendé sur la toile et nous savons qui organisait ça sur la toile nous le savions tous qu'il organisait sur la toile mais il ya une femme il ya une femme qui un jour a décidé de briser de l'abcès a décidé de prendre la parole a décidé à oser le temps il ya une femme qui a ouvert le chemin le chemin de la liberté d'expression sur la toile parce qu'il n'y avait pas de liberté d'expression sur la toile il n'y avait pas de voix sur la toile les sans voix étaient musélés les citoyens avaient peur de parler ils avaient peur de dire qu'ils étaient ça rasait les murs sur la toile ça se cachait sur la toile ça se cachait pour regarder les vidéos personne n'ose exprimer sur la toile mais sur cette toile il ya une femme oui il ya une femme il ya une femme qui a haussé le temps qui a brisé l'abcès qui a dit à partir d'aujourd'hui c'est impossible tout le monde est libre sur la toile de soutenir à la salota tout le monde est libre sur la toile de dire enfin qu'elle travaille cette femme vous savez je n'aime pas la prétention je ne suis pas prétentieuse je n'aime pas la prétention je ne suis pas prétentieuse pour ceux qui me connaissent dans la vie réellement savent qui je suis je n'aime pas parler de moi je n'aime pas parler de ce que je fais je laisse normalement les gens parler parce que c'est mieux quand les autres parlent de toi mais à un moment donné mes frères et soeurs quand l'histoire est têtue qu'est l'histoire en train de se répéter on se doit de parler on se doit de mettre le point sur le il de dire les choses pour interpellé pour dire attention les erreurs de passé sont en train de se reproduire et les mêmes erreurs les mêmes erreurs les mêmes erreurs toujours c'est les mêmes dégâts et c'est sur la toile j'ai pris la parole et j'ai apporté mon soutien au président de la république le président Alassane Ouattara j'ai apporté mon soutien au président de la république le président Alassane Ouattara j'ai apporté ma voix parce que j'ai compris je me suis dit je suis une femme d'engagement je suis une femme engagée je n'aime pas l'injustice j'ai toujours combattu l'injustice je déteste l'injustice c'est ma nature je regardais cette injustice cette forme d'injustice sur la toile où personne n'osait valoriser les actions du président de la république alors que nous savions tous tout le monde le sait ceux qui aiment à l'assane Ouattara comme ceux qui n'aiment pas l'assane Ouattara tout le monde sait le travail que ce temps a battu en Côte d'Ivoire tout le monde sait le courage de cet homme tout le monde sait que Alassane Ouattara est un bâtisseur mais personne n'ose parler même ses proches militants ne pouvaient pas l'ouvrier le dire même ses cadres avaient peur de s'exprimer parce qu'ils avaient peur des injures ils avaient peur des attaques ils avaient peur des agressions ils se protégeaient derrière leur couverture de cadres mais une femme a osé c'est moi cette femme je n'aime pas la prétention mais je me le dois parce que je dois apporter la vérité je dois dire les choses je dois pas les cacher je dois vous dire la vérité à vous vous qui avez confiance en moi vous qui croyez en moi je vous dois la vérité aujourd'hui sur cette toile dans sur le plan le peuple le plan politique sur le plan de militantisme d'engagement sur les réseaux sociaux c'est ceux 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 hier qui vilipendaient la personne du président qui insultaient en longueur de journée le président ont pris le chemin de la république c'est grâce au courage d'une femme c'est grâce au courage d'une femme ceux là même hier qui m'ont agressé qui m'ont vilipendé qui m'ont insulté aujourd'hui sont dans la république parce qu'il y a une femme capable il y a une femme d'audace il y a une femme qui a osé cette femme je vous demande je vous demande à vous d'aller dire à ceux qui veulent me mépriser que je suis une femme de ressources je ne baisse pas les bras des femmes des misogynes je ne baisse pas la kilote devant les misogynes je suis une femme d'engagement je suis une femme juste je suis une femme d'idées mes frères je vais lever le temps aujourd'hui et je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire aujourd'hui beaucoup de personnes ont suivi le chemin de cette femme beaucoup de personnes ont suivi la trace de cette femme je m'en réjouis je dis comme on dit chez les musulmans Amdouloula chez les chrétiens Dieu merci chez les animistes merci à nos ancêtres si le chemin aussi facile aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux de venir à la lumière c'est la récompense de Dieu seul qui compte les humains c'est sur la terre le chemin était long le combat était lourd je l'ai porté j'ai pris des coups ma famille a été jetée à peinture c'est un engagement et je l'assure je serai toujours du côté de la république quelles que soient les attaques venant même du rsdp je serai toujours du côté de la république quelles que soient les attaques venant toujours de l'opposition je serai toujours du côté de la république quelles que soient les attaques venant même de certains collaborateurs proches du pouvoir je serai toujours du côté de la république j'en abandonnerai jamais la république parce que la république c'est vous et moi et nous nous devons d'être autour toujours de la république pour que la république soit faute mes amis et je voulais en profiter pour interpeller les autorités ivoiriennes pour interpeller nos autorités pour interpeller le président de la république pour interpeller le premier ministre le chef du gouvernement le premier ministre Amadou Gonkoulibane pour interpeller la politique de Côte d'Ivoire pour interpeller même l'opposition oui je veux interpeller saisir cette occasion pour interpeller les autorités ivoiriennes quand la république quand la république met à disposition des mesures d'accompagnement quand la république met à disposition des mesures d'accompagnement je pense et je crois qu'il est important que ces mesures d'accompagnement servent à tous les concitoyens je pense qu'il est important que ces mesures d'accompagnement servent à tous et non à un microcosme d'individus je dis non quand nos autorités mettent en place mettent à disposition des mesures d'accompagnement il ne faut pas oublier ceux qui ont pris des coups pour vous il ne faut pas oublier ceux qui sont engagés pour la république il ne faut pas oublier ceux qui sont engagés pour la république il ne faut pas oublier ceux qui sont humiliés pour la république il ne faut pas oublier ceux qui sont blessés pour la république il ne faut pas oublier ceux qui se battent pour la république qui font la promotion de la république qui font la promotion des actions du gouvernement qui font la promotion de l'image du président de la république il ne faut pas les oublier oui mes amis je veux en parler j'attends beaucoup de choses j'apprends beaucoup de choses des choses se dit ça raconte ça parle ça 20 il ya du fantasme des gens rencontrent ici raconte ici et là des gens et vente ici et là déjà raconte des choses à mon essai à mon égard mais moi je me dois de rétablir la vérité quand j'entends des gens dire que me dame goussa nous reçoit des pots de vin à hauteur de millions par mois pour défendre la république je trouve ça indécent je trouve ça sale je trouve ça malsain quand j'entends que les gens racontent et des choses se disent et depuis longtemps je garde j'accumule j'accepte j'avale je prends je les prends comme des coups supplémentaires quand on prend des coups de l'opposition parce que l'opposition estime que vous défendez le pouvoir en place alors que vous défendez la république que l'opposition confondent la république et le pouvoir le pouvoir en place vous prenez les coups de l'opposition on s'est dit c'est normal qu'on prenne des coups de l'opposition quand on prend des coups des souris on se dise c'est normal qu'on prenne des coups des souris parce que moi aussi j'ai donné des coups mais quand des gens affabule instrumentalisent et vendre des histoires fausses pour terminer votre image pour soi-disant baisser votre cote de popularité parce que il semblerait que vous allez on nous fait peur à certains hommes et donc il faut inventer des histoires fausses pour terny ma crédibilité en tant que vous allez vous je me dois de rétablir la vérité c'est pour ça que je veux être appelé encore les autorités ivoirien j'entends beaucoup de choses les gens racontent des choses madame vous allez nous tous de peau de vin à hauteur de millions par mois venant de la primature venant de la présidence quand j'entends ça je dis attention non seulement ce n'est pas vrai c'est faux c'est qu'ils se racontent mais les gens qui racontent ça c'est à des ces gens racontent ça esprit parce qu'ils ont envie de ternir mon image ils ont envie de salir mon image ils se disent cousin à nous elle est une forme de crédibilité alors il faut casser cousin à nous alors ces hommes sont là il se prépare pour casser de vous à je veux dire on ne casse pas de vous à on ne peut pas éteindre une étoile on ne peut pas éteindre une étoile on ne peut pas casser le soleil ce que dieu t'a donné un être humain ne peut pas l'éteindre mais à la seule qui peut le faire c'est pour ça tout ce que je pose comme acte je me réfère toujours à dieu je parle pas de religion je suis très spirituel je suis spirituel parce que je suis en harmonie avec moi même quand je pose une action je me dis mais est-ce que l'action que je posais est ce qu'elle est bonne est ce qu'elle va c'est l'action qui correspond à mes valeurs mes valeurs de vivre ensemble si cette action est bonne je n'ai pas des remords c'est que dieu avec moi mais je ne peux pas accepter et laisser dire des choses pareilles rien que pour ternir mon image faire croire à des gens que je suis payé à hauteur de millions par mois pour défendre le président alassane ouattara pour de vol pour promouvoir les actions du gouvernement amadougou koulibaly je vais dire à cette personne là aujourd'hui et à vous mes followers que ces personnes le font juste à dessin parce qu'ils ont une peur de la femme que je suis peut-être et ces personnes sont juste des misogynes les misogynes ce sont des hommes qui réduisent la femme au sexe qui pensent que la femme n'a pas d'idée qu'elle doit pas avoir des idées qui pensent que la femme doit pas siéger sur une table de sciences des misogynes c'est ceux qui pensent que la femme qui siège à une table de sciences elle doit se taire n'a rien à dire les misogynes c'est ceux qui pensent que la femme est juste là pour baisser la pilote on la saute et c'est fini elle n'a rien à dire le militantisme de ces femmes c'est de coucher avec la femme pour la réduire au sexe je ne fais pas partie de ces femmes là je suis une femme libre je suis une femme d'engagement je suis une femme d'idée je je pense à notre pays je pense à la république et je crois qu'il est important pour tous citoyens pour tous citoyens amoureux de son pays de reconnaître et de promouvoir la vision du président alassane ouattara le président alassane ouattara est un grand homme je ne dis pas que l'homme ne fait pas des erreurs personne n'est juste cité nous avons des faiblesses nous avons des compétences mais le président alassane ouattara a beaucoup de compétences et ses compétences je me suis engagé à le promouvoir parce que c'est important pour notre pays quand on regarde la côte d'ivoire aujourd'hui regardons autour de la côte d'ivoire nous sommes fiers de nous parce que nous avons à la tête de notre pays un homme fort un homme de vision et non qui ont envie de réussir l'émergence des pays africains et non seulement de la côte d'ivoire et non qui ont envie que la jeunesse africaine soit une jeunesse qui entreprend un homme qui a envie que les ivoiriens soient des entrepreneurs soient indépendants et non qui ont envie que la femme ivoirienne soit une femme indépendante c'est une femme qui entreprend soit une femme qui ose soit une femme qui a de l'audace voilà mon engagement auprès de la république d'ivoire je serai toujours du côté de la république mais je veux dire ce que je fais je ne suis pas payé par moi pour le faire ce que je fais je le fais ce fonds propres avec mes propres moyens ce que je fais je le fais juste pour la république je ne suis pas payé je ne suis pas payé je suis une citoyenne je ne suis pas une militante je serai toujours du côté de la république je serai toujours avec la république la république passe jamais les hommes passent la république jamais la république reste nous devons toujours être du côté de la république c'est ça je voulais apporter ces éclaircies je l'ai dit je suis une citoyenne je ne suis pas une militante je suis une citoyenne une femme citoyenne une femme engagée je sais pour la paix pour la réconciliation dans notre pays pour une côte d'ivoire stable pour une côte d'ivoire réconcilié réconcilier vrai je suis pour cette côte d'ivoire mes amis c'est pour ce que je veux apporter ma part de vérité trop de choses se disent vous a reçoit par là elle a reçu telle chose elle a reçu tel objet je ne reçoit rien de personne ce que je fais je le fais pour la république mais je dis une chose si la république quand des femmes s'engagent à promouvoir les actions de la république à promouvoir la vision de la république à promouvoir les actions du gouvernement mais qu'à la république mais à disposition des mesures d'accompagnement nous avons aussi des besoins il ne faut pas nous discriminer il ne faut pas discriminer la femme et accorder ces mesures d'accompagnement qu'aux hommes non là je dirais non et je dis non ce que la république met à disposition des mesures d'accompagnement ces mesures d'accompagnement doivent nous accompagner tous doivent nous accompagner tous des façons égalité tout en respectant les gens oui le genre il ya des hommes il ya aussi des femmes on ne peut pas accompagner que les hommes et mépriser la femme on ne peut pas accompagner que les hommes et mépriser la femme nous ne sommes pas des chaussettes nous ne sommes pas des signes nous ne sommes pas des strings nous sommes des femmes capables des femmes porteuses de projets des femmes qui ont des idées des femmes capables de discuter de dialoguer nous proposer des femmes même capable d'être des candidats à une élection présidentielle et pourquoi pas nous sommes aussi ces femmes là il ne faut pas nous mépriser il ne faut pas nous mépriser je vais porter le message des femmes aujourd'hui beaucoup des femmes se sentent frustrées beaucoup de femmes se sentent frustrées beaucoup de femmes se sentent méprisées beaucoup de femmes se sentent à l'écart beaucoup de femmes se sentent vilipendées ce n'est pas normal qu'il ya des mesures d'accompagnement il faut accompagner tout le monde et surtout les femmes parce que celles qui ont osé ce sont les femmes ce ne sont pas les hommes qui ont osé c'est les femmes qui ont osé c'est les femmes qui ont osé et quand la femme pose donner la place à la femme qui pose mais la méprisait pas mais la vilipendée pas il a dénigré pas j'attire l'attention de nos autorités ivoiriennes il y a des inégalités il y a un mépris les femmes se sentent méprisées je vais porter cette voie la voix des sens voies que j'ai toujours porté je vais porter cette voie la voix de ceux qui se sentent frustrés ceux qui se sentent exclus je vais porter leur voix mais je porte la voix de ceux qui ne parlent pas qui souffrent dans le silence qu'ils murmurent dans le silence il faut corriger ces inégalités il faut corriger ces inégalités beaucoup j'ai beaucoup des retours des gens qui se sentent exclus des femmes qui se sentent méprisées quand on veut rassembler on va au delà de son métier quand on veut rassembler on va au delà de sa religion quand on veut rassembler on va au delà de sa de sa philosophie politique il faut aller chercher des personnes évoluer il faut aller chercher des progressistes de tout bord et les rassembler pour avoir une forte majorité quand on veut rassembler il faut aller chercher de progressistes de tout bord pour avoir cette forte majorité faisons attention les gens se sentent exclus 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 les gens se sentent méprisées les gens se sentent piétinés faisons attention je vais attirer l'attention de nos hommes politiques des autorités ivoiriennes il faut réparer ces inégalités il faut réparer ces inégalités notre pays la côte d'ivoire a besoin de tous a besoin d'une majorité et non d'une minorité il faut corriger des inégalités il ne reste pas assez de temps mais ce temps qui reste il est possible il est possible de réparer ces inégalités si la volonté réelle y est il est possible de réparer ces inégalités c'est la volonté réelle y est faisons attention faisons attention interpellons nos autorités pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour gommer ces inégalités beaucoup de femmes se sentent exclues se sentent méprisées se sentent vilipendées ce n'est pas juste quand l'état met à disposition des mesures d'accompagnement il faut accompagner tout le monde je l'avais dit je l'avais dit il ne faut pas prendre paul pour laisser pierre ce cas c'est une baguette de pain il faut découper le petit morceau de paix pour tout le monde les gens se sentent exclues nous devons ensemble proposer des solutions pour pallier à cela à vous tous mes amis c'était ce message que je voulais porter merci pour vous qu'il y aurait layé merci pour vous qui les transférer merci à tout le monde je les dis et je le répète je serai toujours du côté de la république je ferai toujours la promotion de la vision du président du chef de l'état l'état c'est nous la république c'est nous et il est juste c'est un dévoi des citoyens de parler de la république de respecter l'autorité de l'état de parler des actions du gouvernement oui parce qu'il est vrai le gouvernement a travaillé le gouvernement m'a doublé à travailler contrairement au gouvernement président le président alassane ouattara a travaillé c'est un bosseur c'est un bâtisseur c'est un homme qui a une vraie vision du pays et je vais inviter tout le monde à le comprendre mais en même temps je t'appelle le président de la république pour lui dire monsieur le président si nous ne parlons pas c'est pas parce que nous n'avons pas les bisons nous avons aussi des besoins nous sommes engagés nous prenons des coups nous sommes des êtres humains nous sommes chers nous sommes tous chers il faut pas perdre de vue que nous sommes chers il y a beaucoup de frustrés nous sommes chers il ne faut pas perdre de vue nous sommes chers à vous tous merci merci pour ceux qui recevront ce message merci au président de la république si il reçoit mon message merci au chef du gouvernement le premier ministre amadou goulibali s'il perçoit mon message merci à tout le gouvernement ivoirien de comprendre que l'heure et à la préparation l'or est à mettre tout en le vent pour équilibrer les choses parce qu'il y a beaucoup de frustrés il y a des femmes frustrés il y a des femmes méprisées il y a des femmes qui ne disent rien qui souffre dans leur coin il ne faut pas les oublier même si on ne parle pas on a des choses à dire à vous tous merci merci à tout le monde bon dimanche il est 37 on a 37 minutes de live je vais vous remercier et pour ceux qui ont compris le message merci pour ceux qui n'ont encore compris le message je vous inviterai à le rallye à rallye mais différentes vidéos sur vous irez sur ma chaîne youtube les vidéos sont là j'ai toujours été vous en amour j'ai toujours été franche et ma crédibilité repose aussi cette frangie d'être vrai et non fausse je ne suis pas une femme femme fausse je ne fais pas l'angélique pour m'embellir pour me faire une fausse posture je suis une femme juste et vrai à vous tous merci bon dimanche